Améliorer les plans d'urbanisation de la ville d'Indiamena afin de faire face aux dérèglements climatiques et les inondations, c'est le but derrière cette réunion entre les responsables du ministère de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et la mission conjointe de la Banque mondiale et du programme alimentaire mondial. L'institution de Brutonwood met sur table une enveloppe de 150 millions de dollars, soit environ 94 milliards de francs CFA pour lutter contre les inondations dans la ville d'Indiamena, dont 68 milliards destinés aux infrastructures bassées de rétention et canalisation. Aujourd'hui, grâce à la Banque mondiale qui est un partenaire incontournable, nous arrivons à réaliser beaucoup de projets. Nous avons aussi évoqué certains projets qui sont déjà lancés entre la Banque mondiale et le département de l'urbanisation. Le directeur régional Afrique de la Banque mondiale, Simone Ewi, souligne que le Tchad est l'un des pays qui a subi le plus les conséquences du dérèglement climatique. Et ce projet contribuera à long terme d'éviter des inondations. Nous avons rendu visite au ministre chargé de la question d'urbanisme pour pouvoir voir comment est-ce que la Banque mondiale peut continuer à soutenir le gouvernement du Tchad, surtout au regard des effets de changement climatique. Pour la mise en œuvre du projet, les experts de la Banque mondiale ainsi que ceux du ministère de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ont prévu une série de rencontres dans les prochains jours, mais aussi une descente sur le terrain. Merci. Merci. Merci.